soit A et B deux éléments, deux réels, A dans 0,1, B dans 0,1, tel que A inférieur strictement à B. Alors on a A est inférieur à B, et A, on a pris A dans 0,1, donc A est supérieur à 0, ou égal, B est dans 0,1, exclu, donc il est inférieur strictement à 0,1. Alors maintenant je vais enlever un carré, parce que tout est positif, et il n'y a pas de problème, on va garder le même ordre. Puis, alors on a besoin de l'expression F de A, F de B, donc on a besoin de faire apparaître moins A carré, moins B carré. Alors je vais multiplier par moins 1, si on ne multiplie pas moins 1, l'ordre va s'inverser. Alors on va obtenir, alors c'est 0, moins A carré, moins B carré, moins 1, et des ordres inversés. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Maintenant je vais ajouter 1, parce que j'ai besoin de 1 moins A carré, 1 moins B carré, donc ça donne 1, 1 moins A carré, et 1 moins B carré. Et ici c'est 1 moins 1, qui est égal à 0. Alors ces deux termes-là, ils sont positifs, strictement, alors je peux inverser, et changer l'ordre, sans problème. Voilà. Alors l'ordre va changer, donc au lieu de supérieur, on va obtenir inférieur. Ici c'est, on obtient 1 sur 1 moins A carré, inférieur strictement à 1 sur 1, moins B carré. Maintenant il reste à appliquer la racine, ce qu'on applique, alors ici, ici c'est supérieur ou égal à 1. Alors ils sont tous les deux positifs, je peux appliquer la racine sans problème. Alors ça donne la racine de 1 sur 1 moins A carré, qui est inférieure strictement à 1 sur 1 moins B carré, avec la racine au-dessus. Voilà, on a trouvé, ça c'est F de A, ça, et ça c'est F de B. Voilà, ce qui implique que F de A est inférieur strictement à F de B. Voilà, donc le bon résultat, c'est celui-là, voilà. Donc F, elle est croissante. D'où, quel que soit A, B, bon, 0,1 au carré, A inférieur strictement à B, implique que F de A est inférieur strictement à F. D'où, d'après la définition, F est croissante sur 0,1. Ici, on peut même ajouter qu'il est croissante strictement parce qu'on est inférieur strictement. Alors, en résumé jusqu'à maintenant, on a montré que le domaine de définition de cette fonction est moins A, 1, ouvert, intervalle. Que F est paire, avec la parité, on a extrait le domaine d'étude, c'est 0,1. Après, on a montré que F est strictement croissante. Alors, la prochaine étape, ça sera les limites au bord, c'est ce qu'on va faire. Donc, à la prochaine. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501